Salut à tous la team ApprentiDog, j'espère que vous êtes content de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo Et oui, malheureusement le temps ne se fait pas propice pour les vidéos, malheureusement, je sais pas si vous voyez Mais dans le nord de la France, on a des petits problèmes d'inondation On va dire que chez quelques villes, un peu au-dessus, le niveau de l'eau augmente Donc voilà, on va dire que c'est pas très propice à des vidéos, si vous voyez ce que je veux dire Mais avant tout, n'hésitez pas dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, de liker, partager et abonne-toi, je compte sur toi On démarre sur cette vidéo comme ça, beaucoup d'informations FCI, la FCI, alors Fédération Synophile Internationale qui fut créée en 1911 par la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Pays-Bas et la Belgique Ces 5 pays ont créé la FCI, la Fédération Synophile Internationale Qui, leur critère a pour but de protéger l'histoire synophile La synophilie, l'histoire synophile, en gros, si vous avez compris Le synophile, c'est-à-dire le chien, tout ce qui caractérise le chien Merci, on va y arriver, mais il y a en 1921, après la guerre, pendant la guerre Certains pays décident de stopper, de stopper cette fédération Qui s'autoproclame un peu le désignateur de tout ce qui est la catégorisation de certaines races Et dire si elle rentre dans les critères des pures races ou non Mais en 1900, peu de temps après, c'est-à-dire en 1922-1923 Il décide l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et la France de rouvrir cette fédération Et qui sera couronnée, entre guillemets, en 1968 comme fédération officielle par décret royal Vous imaginez, c'est quand même l'Angleterre qui l'a reconnue officiellement Comme vraiment la fédération officielle avec leurs statistiques et leurs critères Pour être pure race ou non Mais bien sûr, il y a eu des contrôles, ne croyez pas Il y a des contrôles sur, entre guillemets, tous les critères qu'il désigneraient un peu Tout pour savoir si le chien, il peut rentrer dans les bons critères, oui ou non Alors, la chose suivante, vous allez vous dire Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, par exemple, la taille des oreilles d'un bulldog français Si vous voulez qu'il soit pure race, il faut qu'il soit d'une certaine mesure Si vous souhaitez, admettons que votre berger allemand rentre dans ces critères Il faut qu'au garrot, il soit par exemple à la bonne taille C'est comme, on va dire, un joueur de football professionnel Pour que vous savez qu'il y a certaines spécificités, certains métiers Où on a besoin de critères spéciaux Comme les personnes qui font du mannequinat Et bien, on a besoin de critères spéciaux Une certaine taille, un certain poids Et bien, dites-vous que votre chien, quand c'est à pure race Et reconnu par la fédération synophile C'est un peu comme un chien de compétition Limite, c'est un chien de compétition Et encore, ici, là, j'exagère un peu Mais ça veut dire que si votre chien est encore plus reconnu C'est-à-dire qu'il a fait des concours et tout ça On va dire que c'est un haut sportif C'est un sportif de haut niveau Avec une lignée qui sera juste formidable Et donc, bien sûr, là, on va parler un peu chiffres On va dire qu'un chien qui a une très bonne lignée Avec des concours et des chiens spéciaux Avec des noms remarqués dans les concours Que ce soit Agility, concours de beauté, tout ça Dites-vous que votre chien, malheureusement C'est un fort mot, mais il prend de la cote Un peu comme une voiture ou quoi Et c'est cet aspect-là que je n'aime pas C'est qu'on compare à un objet C'est cet aspect que je déteste Mais on va dire La fédération synophée empêche Et c'est ça que j'aime bien Qu'il y ait, entre guillemets, trop de croisements Que les gens auraient S'il n'y aurait pas ça Il y aurait plein de gens, admettons, qui feraient des croisements Entre un bulldog français et un berger allemand Ou un chien de Saint-Hubert Et qui diraient Ben non, c'est un pur-rinse Et c'est ça qu'ils font le LOF L'histoire du LOF Un chien qui n'est pas LOF Un chien qui est lié C'est-à-dire pure race ou non Et ben dites-vous que l'installation du LOF C'est grâce à la Fédération Synophile Internationale Pour les professionnels C'est bien Parce que sinon, ben déjà Ça tuerait leur métier Ça tuerait les races de chiens Puisqu'on aurait des chiens croisés Alors, quand je dis ça Je ne dis pas qu'un chien croisé, ce n'est pas bien Je tiens à le préciser Car ce n'est pas parce que votre chien est croisé ou non Qu'il sera meilleur ou pas C'est l'apprentissage que vous lui donnez C'est pour ça que Mais ils tiennent à mettre en avant les pures races C'est ça aussi que je n'aime pas trop Mais bon C'est pour éviter toutes sortes de trafics C'est aussi ça qu'il faut vous dire Et vous implanter dans le crâne C'est vous dire que ça évite toutes sortes de trafics Avec des gens, des pseudo-éleveurs Qui feraient de l'élevage pure race Alors que ce seraient des chiens Déjà consanguins Parce qu'il n'y aurait même pas de propreté Quand on voit certains élevages Et surtout qui mettraient des prix Extravagants Même ça, niveau prix Au lieu d'acheter un chien D'un éleveur Ce pseudo-éleveur Chez un professionnel Ça ne me dérange pas du tout Parce que si vous avez vraiment un professionnel Qui aime son métier Il prend super soin de ses chiens Ou la personne en question Prend super soin de ses chiens Par contre, moi je recommanderais tout le temps C'est les adoptions Dans les fondations Et les associations Qui prennent soin de leurs chiens Je cite la SPA La SDA Même s'il y a eu un petit contentieux Avec eux Et 30 millions d'amis Quand je parle de la SDA Le contentieux C'est-à-dire que L'histoire de ma nièce Qui s'est fait attaquer Qui a fallu insister Pour vraiment les avoir Mais aussi non Niveau propreté Et protection des animaux Ils sont au top Je n'ai rien à dire dessus Et d'ailleurs je les encourage Tous mes voeux de soutien Donc si cette vidéo Sur la Fédération Synophile Internationale T'a apporté plus d'informations Sur ton chien Et sur certaines questions En parlant du love Ou pas love Et bah voilà T'es rendu sur la bonne vidéo Donc si t'as aimé Like, partage, abonne-toi Et moi je te dis à plus C'était ApprentiDog